Dans mon fort intérieur, je suis convaincue que si on redonne de l'autonomie aux personnes, elles vont significativement améliorer leur bien-être. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leurs passions. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je m'appelle Audrey Van Odeneuil, je suis neuropsychologue. J'ai fait ma thèse en sciences médicales. Pendant le travail de ma thèse et une partie de mon post-doc, j'ai travaillé avec des patients qui ont survécu à un coma et qui ont évolué du coma vers différents états de conscience altérés. L'objectif de mon travail, c'était de détecter la conscience de ces patients à l'aide d'outils comportementaux, au chevet du patient, et neuro-imagerie avec de l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. J'ai toujours su que je voulais faire un métier où j'étais en contact avec les gens. J'ai toujours voulu être en contact avec les gens, aider les personnes. C'est pour ça que je me suis orientée vers les études de psychologie. Mais dans ma tête, c'est vrai qu'au départ, je m'étais projetée comme psychologue clinicienne dans un bureau et faire de la psychothérapie. Mais au cours de mes études, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Francis Lowental, qui est une espèce d'icône de l'université de Mons et qui enseignait les sciences cognitives. J'ai eu une espèce de déclic parce que je me suis rendue compte que c'était ça qui m'intéressait, c'est comprendre, pouvoir faire le lien entre comment le cerveau fonctionne et le comportement de l'être humain. Et je me suis rendue compte que j'avais besoin de cette partie qui, pour moi, est plus concrète que de faire de la psychothérapie. Ça me parlait plus. Donc, j'ai fait ma thèse dans l'équipe du Coma Science Group. Et grâce à ce travail dans l'équipe du professeur Lorès, j'ai eu l'occasion de rencontrer en 2008-2009 le professeur Marie-Elisabeth Fémonville, qui est experte en hypnose au CHU de Liège, et qui m'a proposé, à un moment donné, d'aider pour une étude, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des acquisitions. Et donc là, j'ai pu découvrir l'hypnose. Et ça m'a vraiment intéressée parce que c'est un état de conscience aussi modifié, mais non pathologique. Et donc, petit à petit, mon intérêt a grandi. Et depuis 2013, je travaille au CHU de Liège, dans le Centre Interdisciplinaire d'Algologie, en tant que le titre officiel, c'est Scientifique, Recherche et Développement. En gros, je suis clinicienne, psychologue clinicienne et chercheuse. Et mon intérêt maintenant, c'est de comprendre, d'une part, les processus de ces états de conscience modifiés, tels que l'hypnose, et d'autre part, comment ils sont utiles pour les patients, que ce soit des patients qui ont des douleurs chroniques, des patients qui ont un cancer, des patients dans les services débrûlés, peu importe, mais comment on peut aider les patients avec ces outils-là. J'ai vraiment la conviction, dans mon fort intérieur, je suis convaincue que si on redonne de l'autonomie aux personnes, elles vont significativement améliorer leur bien-être. Quelle que soit la problématique de départ, qu'il y ait une maladie ou une souffrance psychologique ou autre chose, je suis persuadée qu'il y a une grande partie du bien-être qui va pouvoir être améliorée par l'autonomie que l'on redonne à la personne dans sa construction du bien-être. et c'est lié à mon histoire personnelle dans le sens où je le pratique, donc j'essaye autant que possible d'être dans la philosophie de « je fais ce que je dis », donc ne pas enseigner des techniques aux patients et puis qu'ils se débrouillent, mais moi je ne le fais pas chez moi. Et donc je fais ce que je dis, je l'applique, ce n'est pas toujours facile, parfois on trébuche et on revient dans nos vieux travers, mais je sens bien que ces outils qui redonnent de l'autonomie, qui nous permettent aussi de réfléchir sur nos modes de fonctionnement, d'avoir accès à des états de conscience modifiés, permettent de changer concrètement des choses dans notre quotidien, dans nos relations aux autres, dans le regard qu'on a aussi sur ce qui est difficile pour nous, nos problèmes de santé ou nos difficultés affectives ou autres. Donc j'ai été formée à la Transcognitive en 2019. La Transcognitive, c'est une technique qui est héritée des pratiques traditionnelles chamaniques mongoles, qui a été rapportée en Europe par Corinne Sombrin, qui est une ethnomusicienne parisienne, qui a été formée en Mongolie à la pratique de la transchamanique, et qui est revenue ici avec la conviction que c'était lié à un fonctionnement différent du cerveau. Et donc Corinne Sombrin a eu l'envie de s'associer avec des scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passait, de comprendre le mécanisme, et aussi de l'enseigner. Donc elle, au départ, sa croyance, c'était que tout le monde peut rentrer dans cet état de Transcognitive, et elle l'a testé, effectivement. C'est comme l'hypnose, un talent qu'on a tous, avec des sensibilités différentes, des gens qui vont très facilement rentrer en trans, d'autres pas, des personnes qui vont vivre des expériences très riches, d'autres moins riches, mais en tout cas, on a tous cette aptitude à vivre un état de conscience modifié. Et depuis que j'ai eu cette formation, moi je la pratique aussi dans ma vie quotidienne, au même titre que l'hypnose, des moments où je sens que j'en ai besoin. La transcognitive, je l'utilise aussi souvent avec des intentions. Donc une journée ou un moment où je dois être plus attentive, je peux faire une trans avec l'intention, attention ou concentration, et donc je l'ai implémentée de cette manière-là. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles à implémenter dans les milieux académiques et médicaux, et donc je pense que c'est un cheminement qui se fait petit à petit, et la manière de cheminer, c'est de créer des protocoles d'études, parce qu'on est encore dans une culture où on a besoin de voir pour croire. Et c'est pour ça qu'avec ma collègue Olivia Gossery, on développe des protocoles de neuro-imagerie, pour la transcognitive notamment, où on voudrait voir s'il se passe quelque chose dans le cerveau de particulier, et ça nous permettrait de donner des résultats objectifs. On s'intéresse aussi au vécu subjectif des personnes. Quand elles sont en hypnose, qu'est-ce qui se passe ? Quand elles sont en transcognitive ? Quand elles sont en méditation ? Et de nouveau, ça permet de donner des données plus objectives sur ce qui se passe dans ces différents états-là. Et je pense que petit à petit, on va, avec les données accumulées, des protocoles robustes, une rigueur scientifique, pouvoir faire accepter ça dans le monde académique et médical. Mais oui, ça se fait petit à petit, c'est pas facile, mais voilà, c'est tellement passionnant que moi j'y crois. Et on devrait l'enseigner que les enfants sont petits, apprendre à se connaître soi-même, connaître ses besoins, ses limites, tout en se respectant soi, mais en respectant les autres. Et je pense que si on pouvait l'enseigner à tous les enfants petits, en primaire et secondaire, le monde irait mieux. Par rapport à la transmission, c'est pour moi une des choses, je pense, les plus importantes dans ma carrière. C'est que je ne peux pas imaginer faire mon travail et le garder pour moi ou ma petite équipe. Je trouve que ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai vraiment ce besoin de le partager. J'adore le partager à la communauté, pas qu'à mes pères, parce que je pense que c'est pour moi encore plus intéressant de pouvoir dire au grand public, voilà ce qui existe, voilà dans quel cadre c'est bien de le faire, soyez prudents dans d'autres cadres. Et alors aussi, j'ai vraiment cette envie de transmettre ces différents outils aux patients, leur dire, ben voilà, il y a plein d'outils à disposition qui sont complémentaires à la médecine traditionnelle, mais qui peuvent vraiment vous aider, en complémentarité, à améliorer encore plus votre qualité de vie. Et ça fait partie de vos ressources intérieures. Donc ce n'est pas comme un médicament, on vous donne une pilule et vous allez avoir moins mal. Non, vous allez vous, vous mettre au travail, on va vous expliquer comment, mais vous avez la capacité en vous-même de pouvoir aller mieux. Et ça, c'est vraiment mon objectif de vie, en fait. Je m'imagine dans le futur, un centre où des patients viennent et on peut leur dire, donc il y a la prise en charge médicale qui est bien structurée. Et en complémentarité, on peut leur dire, ben voilà, il y a de la méditation, de la transcognitive, de l'hypnose, que sais-je, plein d'autres techniques. choisissez ce qui vous correspond le plus parce qu'on sait, de par nos études, que ça peut vous aider, soit pour la douleur, soit pour gérer l'anxiété. Et ça permettrait, pour chaque patient qui vient, de trouver chaussures à son pied. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est un rêve. J'aimerais bien pouvoir offrir ça. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la Source proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliège.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501